Oh, je me casse. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et bonjour tout le monde. Me voici aujourd'hui pour une vidéo sur Space Engineering. En même temps, vous le savez, étant donné que vous avez cliqué sur le lien avec un titre et que c'était marqué dessus. Voilà, vous étiez au courant avant même que je le dise. Bref, c'était pourri, encore une intro tirée par les cheveux, capillot tracté, comment dire ? Bref, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. C'est une vidéo sur la mise à jour, les deux mises à jour, d'ailleurs vous aurez le droit à deux mises à jour dans cette vidéo. La 1.065 et la 1.066. Des mises à jour peu conséquentes. Peu conséquentes, est-ce que ça te dit ? Non, je ne sais même pas. Peu importe, enfin si, elles ont leur importance, mais elles sont tout petites à faire le tour. Pour ça, je meuble en fait, pour éviter que la vidéo dure que deux minutes. Pour la 1.065, il y a la nouveauté, c'est les communications. Alors, discussion radio off, donc discussion radio home. Là, c'est si on appuie sur la touche O de notre clavier, on les met ou on les enlève. Et, on a ce qu'on appelle le chat. Hop là. Et donc là, on fait... Euh, d'accord. Ah oui, il n'y avait pas la truc qui notait. Hello. Sauf que bien sûr, il n'y a personne qui va répondre, étant donné qu'il n'y a personne. Pourquoi d'ailleurs ? Je ne le vois pas. Créer, tag moi, nom moi, info publique, moi, info privé, moi. Tout est à moi. Moi, 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 pardon. Ah d'accord. Euh, moi, moi. Est-ce que ça sera mieux comme ça ? Parfait. Chat. Moi. Voilà. Et si je global chat, moi, d'accord. Et on peut soit faire réflexion, soit sur global chat. D'accord. Alors, euh, maintenant que je vous ai montré comment ça fonctionne, je vous explique les choses importantes. Euh... Alors là, on n'est pas deux. Mais si on était deux, euh... Si je ne suis pas à portée d'une antenne qui m'appartient, euh... J'ai que 200 mètres de portée. Euh... Est-ce que j'ai un moyen de le voir ? Euh... Non. Je n'ai pas de moyen... Je n'ai pas de moyen de le voir. Mais en gros, notre portée est de 200 mètres. Et après, en fait, le truc, c'est que si je suis à portée d'une antenne, là, du coup, je me place à la portée de l'antenne. Donc là, cette antenne a une portée... Donc, cloucoucoucoucou, antenne, antenne, d'accord. Antenne, plateforme. Rien de diffusion, ouais. 10 km. Donc là, par exemple, je peux parler avec les personnes qui sont à 10 km de moi, et bon c'est énormissime, mais par exemple si j'avais mis le Blue Antenna, le Vaisseau là, le Blue 2 Antenna, si je l'avais mis à 10 km mais qu'il avait aussi un rayon de 10 km, ça aurait propagé mon signal, ça aurait fait 20 km, et puis c'est magnifique, bref. Donc voilà, les communications sont dans le groupe, donc si on veut parler, ce que je ne comprends pas c'est qu'on peut aussi dire moi là, mais par contre du coup est-ce que ça l'est aussi ici ? Je ne sais pas du coup, bref. Comme je joue très peu en multi, c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus à même de pouvoir expliquer vraiment l'utilisation de cet élément supplémentaire. Alors, In-Game Programming Improvement, ça veut dire qu'ils ont... Improvement, je crois que ça veut dire améliorer, améliorer le bloc, enfin le programmage, In-Game Programming, donc l'amélioration... Je vais y arriver. Le programmage en jeu est amélioré, en gros. Ça par contre, je ne sais pas vérifier... Dans la vidéo, ils ne montrent pas vraiment quoi ils ont amélioré l'élément. Je pense qu'ils ont dû... Il y a peut-être des bugs au niveau du programme de programmement, du programmage, bref. Et ils ont dû améliorer, éviter aussi que ça fasse des boucles infinies et que ça fasse ramener le jeu ou ce genre de choses. Script Mode Template. Donc, pareil, ils ont dû améliorer, enfin faciliter les modes à partir de scripts, enfin le fait de pouvoir modder les scripts en ajoutant des templates. Ça pareil, ce n'est pas très bien expliqué dans la vidéo. Par contre, dans le raccourci de la mise à jour, donc l'update 01.065, sur leur site officiel, ils mettent un script modding guide et un programmable bloc guide. Je vais y arriver, à part les français, putain. Enfin, on sait de l'anglais d'ailleurs. Et donc, du coup, ça peut aider. Je vais aller faire un petit tour, mais pareil, il faut vraiment que je m'y plonge sérieusement et longtemps, 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 parce que c'est plutôt très long. Alors, j'espère que ça va... Non, ce n'est pas ce bouton-là que je voulais faire. Rien ne vous faire bugger le temps que je change la page. Hop là. Et donc, sur leur page officielle, ils ont rajouté une explication de comment utiliser le bloc programmable, en expliquant plusieurs choses. Et donc, je voulais voir un petit truc. Est-ce que je peux mettre un ordinateur ? Je vais même me créer une plateforme. Je vais même me créer une plateforme. J'ai une nouvelle station. Parfait. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Voilà. Il me faut un réacteur. Il me faut un ordinateur. Parfait. Et il va me falloir des lampes. Parfait. Le 6. Voilà. Et du 7. Merde. Voilà. Et si j'ai compris ce qui avait marqué, ce que je ne suis pas sûr, normalement, on peut... Ah non, merde. Je croyais... Je croyais qu'on pouvait... D'accord. Bon. J'étais persuadé d'avoir vu un truc sur leur site, a priori. Qu'on aurait le random light direct. Ah. Quoique, c'est peut-être là. Ah non, ce n'est pas là. Non. Script screen. Texte et TX, screenshot, détails, délai, délai. Ouais. Est-ce que c'est là ? Non, bon, ben, c'était pas... C'est pas ce que j'ai cru. C'était pas ce que j'ai cru. J'ai cru qu'avec la nouvelle mise à jour, ils avaient fait un... Pourquoi un... Ils avaient implémenté un... Un script basique, histoire qu'on puisse s'entraîner, mais non, je me suis complètement trompé. Donc, deuxième mise à jour. Hop là. Je peux quitter ma deuxième page. Hop là. Un truc que vous avez peut-être vu tout à l'heure quand je suis allé dans le... Dans mon terminal. Le GPS. GPS. Alors, c'est plutôt... Plutôt à... Comment dire ? Plutôt... Ben, je trouve ça plutôt classe, en fait. On peut notifier nos points. Par exemple, j'ai pas d'antenne. Je veux notifier où je suis. Parce que l'antenne, elle est visible. Qu'on soit ami ou ennemi, elle est visible à partir du moment qu'on arrive à distance. Mais si on veut cacher une base dans un astéroïde, et qu'on veut être le seul à le connaître, ben, on peut aller là, par exemple. Je fais semblant d'être caché dans mon astéroïde. Et que je veux que personne me voie. Me voie. Je vais là. Je vais dans le GPS. Et on fait New. Form, Cluant, Position. Gazouin. Donc là, on voit que Gazouin. Donc, je peux le rename. Je peux marquer K. Pachette. Secrète. Bref, vous avez compris. Je mets CS. Pour cachette secrète. Hop là. Et puis, ben... Voilà. Vous voyez mon petit CS. Petite cachette secrète. Et par exemple, je peux, si je le souhaite, la donner dans le chat. Hop là. Donc, je peux aller dans le chat. Dans le GPS, plutôt. Et je fais... Ah oui, non, ça, c'est si je veux en récupérer une. Donc là, je clique sur celle-là. Je fais Copy to Clipboard. D'ailleurs, ça la met dans le chat ou ça la met... Voilà. Et donc, là, si une personne, elle est dans le chat, elle peut récupérer ma position et elle fait New from Clipboard. Mais bon, là, ça marche pas, étant donné que voilà. Mais je peux récupérer un GPS d'une autre personne. Pareil, je joue pas en multijoueur. Pardon. Donc, on va dire que cette fonctionnalité est peu intéressante pour moi. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, je jouera en multijoueur à ce jeu. Donc, voilà. Pour le GPS. On a les textes Panel Blocks. Alors, je regrette un truc. Bon, après, vous me direz, c'est peut-être pas possible au vu du système d'encodage du jeu. Mais je pense pas. C'est que ces blocs soient pas réels. Je vais m'expliquer. Hop là. Eh bien, il n'y a rien marqué. C'est en fait un bloc qui nous permet de marquer quelque chose. Et là, on peut faire bonjour. Et on fait OK. Eh bien, ça me déçoit qu'il n'y ait pas écrit bonjour dessus. Ils auraient dû limiter à, par exemple, je sais pas. On pourrait mettre 15, 20 caractères par ligne et faire 4 ou 5 lignes. Et que ça soit visible. Mais bon, je trouve ça vraiment dommage que c'est pas possible. Enfin, là, si je veux voir ce qu'il y a marqué dessus, il faut que je... Si je fais T... Même pas si je fais T. C'est-à-dire que je peux même pas interagir avec. Je suis obligé d'aller dans le cas. De regarder ce qu'il y a marqué dessus. Pour voir ce qu'il y a marqué dessus. Je trouve ça vraiment dommage. Pareil, je pense que ça sera amélioré. C'est-à-dire que quand on passera dessus, on pourra faire... Ah bah là, ça marche T. Interagir avec. Et puis voilà. Bon là, ça marche. Tout à l'heure, ça marchait pas. Et puis un dernier élément, donc sur la 01.066, sur les filtres des modes. Et ben, ben voilà. J'ai fait un petit tour des mises à jour supplémentaires. Pareil, encore des mises à jour sur lesquelles je peux pas trop vous expliquer. Donc c'est sur la partie mode et sur la partie encore développement que je suis pas assez doué pour comprendre. Mais j'essaierai de me mettre à niveau quand j'aurai le temps d'y passer plusieurs heures. Parce que je pense que pour me rafraîchir les idées et comprendre le système d'encodage. Soit je regarde plusieurs vidéos qui m'expliquent et ça me fait gagner pas mal de temps. Soit je le fais seul et je pense que j'en ai au moins pour une bonne 10 à 20 heures. histoire de comprendre déjà des codes basiques et après d'essayer d'en faire moi-même. Donc c'est quand même plutôt long et fastidieux. Et j'ai malheureusement pas le temps de pouvoir le faire plus. Donc voilà. Ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. C'était le début de la phrase. Et puis que la force soit avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Et allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501